Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des démarches hors de commun. Un homme va nous raconter comment son oncle est mort de façon mystique parce qu'il aimait sortir la nuit. Hein? Sourieux? Il a rencontré quelque chose qu'il ne devait pas rencontrer. C'est ça, ça? C'est un homme de commun. Écoutons. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de mon oncle qui est décédé avec la calébasse au ventre. Qu'est-ce qui se passe? Mon oncle là, c'est quelqu'un qui aime sortir toujours tardivement et qui aime sortir dans la nuit et qui rentre tardivement. Et un soir, en sortant dans la nuit, un soir, en rentrant, arrivé dans un autre carrefour du quartier, vers deux heures du matin comme ça, en rentrant, il s'est croisé avec un papa du quartier qui était en train de faire, qui était en train de laver son remède au carrefour nu. C'est comme ça, seulement ils se sont croisés. C'est comme ça, seulement le papa n'en a rien dit. Et lui, il a pris sa route, il est rentré. Je te dis, ça n'a même pas fait une semaine. Il a commencé à pleurer, le ventre, le ventre, le ventre, mon ventre me fait mal, mon ventre me fait mal. C'est comme ça, seulement on lui a porté, on lui a amené, c'est un traduit pâtissain là. Et il est allé, il est allé faire la consultation. Il a consulté, il a dit que non, son ventre qui est gonflé là sur la calébasse qu'on lui a mis. C'est comme ça, seulement un traduit pâtissain lui a dit qu'il y a tel jour, il y a tel jour en rentrant, tu t'es croisé avec un monsieur qui était en train de laver son remède au carrefour là, non. Il a dit oui, ok, c'est lui qui t'a fait ça. Il t'a dit que, ça n'a même pas fait. Dès qu'ils ont quitté, c'est le traduit pâtissain là en rentrant. Le gars est décidé comme ça. C'est mon nom qui a été dit jusqu'à maintenant, quand je pensais à ça, quand je pensais à ça, moi là, ça me fait pleurer jusqu'à maintenant là même. C'est comme si j'avais envie de pleurer parce que c'est un gars qui n'attaque pas, c'est un gars qui est calme. La moralité dans cette histoire, éviter toujours de sortir tardivement dans la nuit. Ça peut arriver que tu peux trouver quelqu'un que tu connais qui est en train de faire ces trucs et il ne veut pas que les gens le voient. Éviter de sortir tardivement dans la nuit là, c'est très 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 dangereux. Ça peut arriver que tu trouves que c'est ton oncle ou ça, c'est l'une de tes familles qui est en train de faire ces trucs. Il ne veut pas que quelqu'un le regarde. Éviter, éviter, c'est très dangereux de sortir tardivement dans la nuit là. Ok, c'est juste mon histoire pour ce soir que j'ai à te raconter. Vous voyez ça ? Son oncle est mort juste comme ça. Il dit que son oncle c'est un homme simple. Il ne cherche pas d'histoire, quelqu'un ne cherche pas de brouillard qui que ce soit. Mais parce qu'il a sorti tard à la nuit et qu'il a vu quelque chose qu'il ne devait pas voir, on sait comment il revient à la Saint-Sort et il est mort. Moi, ce que j'aimerais vous dire, si vous aimez bien la nuit, c'est bien. Mais ne meubliez pas que la nuit a vêté au diable. Et la nuit, beaucoup de mauvaises choses se passent. Si vous voulez sortir, veillez à ce que spirituellement pendant que vous soyez prêts. Avant de sortir, vous devez prier. Vous devez dire, Seigneur, protège-moi contre les flèches que les gens du monde des ténèbres lancent la nuit. Est-ce que pour que Dieu puisse vous protéger, pour que la main de Dieu soit sur vous ? Vous voyez, il faut vous montrer l'attention. Vous devez écouter un témoignage, vous risquez d'être surpris. Je voulais parler en disant que nous les parents, même les enfants que nous accouchons, ne les faisons pas totalement confiance. La sorcellerie n'a pas d'âge. Une histoire que j'ai vécue, moi dans ma belle famille, avec l'enfant de ma belle-sœur, qui n'avait que cinq ans, au sud du Cameroun, plus précisément. L'enfant avait sept ans. Autant, lui, il était déjà sorcié. Nous, on ne connaissait pas. C'est donc comme ça, qu'est-ce qui se passe donc ? C'est donc comme ça que l'enfant tombe malade. Quand l'enfant est tombé malade, on a marché partout. Ma belle-sœur en question était la grande-sœur à mon mari. On a marché partout. Nous sommes allés dans des hôpitaux. Nous sommes allés voir des prêtres. On a marché un peu de partout. Bref, on n'a pas trouvé la solution. L'enfant m'aigrissait de jour en jour. L'enfant est devenu comme, je ne sais même pas comment appeler, le skeleton. Quand l'enfant est devenu comme ça, c'est comme ça que, tellement que nous avions dépensé partout et marché partout, il n'y avait pas de solution. L'enfant même ne parlait même plus. Mais subitement, l'enfant a décidé de dire à sa maman d'ouvrir sa propre bouche qu'on le ramène à la maison. Et qu'est-ce que ? On te ramène à la maison comment ? Il a décidé qu'on le ramène à la maison. C'est comme ça qu'on l'a ramené à la maison un petit garçon de 5 ans. Dès qu'on a ramené l'enfant à la maison, lorsque l'étant s'y, dès qu'on l'a ramené à la maison, il a appelé sa maman. Il dit à sa maman qu'il veut parler. Devant nous, nous, on était dépassés. Mais, il veut parler en présence de tout le village qu'on appelle le chef du village. Hey ! Un enfant de 5 ans, ça commence à effrayer les gens. C'est comme ça qu'on fait appel au chef du village et le chef du village aussi appelle tous les villageois, tout le village entier. Mon frère ! C'est comme ça alors que le massacre commence. Dès qu'on appelle tout le village et le chef du village et tout le monde, l'enfant dit donc que si je vous ai réunis, c'est pour me libérer. Parce que là où nous sommes là, je voulais vous dire devant tout le monde, là où nous sommes là, moi, je vais souvent à la sorcellerie. Je vais à la sorcellerie depuis que je suis bébé. On m'a initié et aujourd'hui, j'ai lieu à 5 ans. Dans ce village, j'ai beaucoup de mes collègues actuellement qui sont même là. Mais moi, comme je suis malade là, ils savent le pourquoi. C'est parce qu'on m'a demandé ma maman et j'ai refusé de donner ma maman. C'est pour ça que je me retrouve à ce niveau. Mon frère, l'enfant a cité. C'est elle à la séance qui n'entend c'est elle le suprême. C'est elle qui est comme ça là-bas. C'est elle qui est comme ça là-bas. C'est elle qui a tel posté là-bas. Et on lui demande que toi-même tu es dans quoi. Il dit que lui il est convoyé. Maman. Sa mère reste comme ça et le regarde. Nous tous on se retourne et on regarde l'enfant qui bavarde. On ne sait pas d'où la force était venue sur cet enfant pour qu'il commence à parler. Il dit qu'il est convoyé. Quand il part dans leur truc de sorcellerie là, dans l'avion c'est lui qui est convoyé. Donc, on lui a demandé sa maman lui l'a refusé. C'est pour ça qu'il est malade donc lui sait qu'il ne peut même pas guérir. Et que là où il y avait ma belle famille là, c'est là où il y avait leur piste d'atterrissage quoi, donc c'était l'aéroport. Et il dit que dans la chambre de sa mère c'était là où l'aile c'était là où une aile tombait, l'aile de leur avion là. Une tombait, une des ailes tombait dans la chambre de sa mère. Donc, c'était une partie de l'avion. Mais on reste comme ça. Donc, l'enfant a cité les gens. C'est là où on a même su alors qu'il y avait aussi. Même si tu voyais quelqu'un, tu ne savais pas qui il est. J'ai vu la sorcellerie en live. L'enfant a parlé de la sorcellerie en live. L'enfant a vociféré. Dès que l'enfant a donc fini de parler, la réunion est finie. Ça n'a même pas fait. Une heure de temps il a rendu l'âme. c'est pour ça que moi je veux donner conseil aux parents de beaucoup prier. De beaucoup prier, de beaucoup montrer nos enfants à l'éternel. Parce que nous là, tu peux avoir un enfant, tu ne sais même pas ce que tu as accouché. Heureusement que cet enfant, lui, il a tellement aimé sa mère. Parce qu'on lui avait demandé sa mère, il a refusé. il a préféré lui-même partir. Parce que c'est comme ça que il a parlé même là-bas qu'il y avait le grenier. Donc il a montré une maman qui avait le grenier. La maman avait le grenier que quand on lui donnait la viande de manger là-bas, elle venait toujours sécher dans le grenier. quand on a commencé à demander aussi à la maman là, elle a pris la viande qui était sec, elle venait toujours sécher là. Elle leur a dit que je n'ai pas mangé vos viandes. Voici ça. Donc je n'ai rien à vous donner. Donc méfions-nous. Méfions-nous beaucoup. C'est ça mon histoire. Méfions-nous beaucoup. C'est ça mon histoire. Vous avez vu ça? Un enfant de 5 ans. Est-ce que vous en avez deux comptes? Mais c'est là que je vais vous parler et vous dire ceci. Dans la sorcellerie là, ce que les grands font, c'est la même chose que les enfants font. Même s'ils ont deux ans. Même s'ils ont trois ans, c'est la même chose. Si on demande de sacrifier 10 personnes aux grands, il faut demander aussi aux enfants de sacrifier 10 personnes. Donc quand un jour vous voyez votre enfant venir vous parler ici, ne dites pas « Ah, tu es trop petit pour raconter les choses des grands. Tu es trop petit pour raconter des choses pareilles. Non, hein? Non, là? Hum. Priez et confiez vos enfants à Dieu. À ce moment, c'est la sorcellerie qui est à la mode partout. Les gens apprennent même la sorcellerie aux enfants à la télévision, même à l'école. Ça se transmet seulement. Faites attention. Écoutons encore un autre témoignage. Cette histoire, c'est une histoire personnelle. C'est moi-même qui a vécu ça. Donc, je ne vais pas citer les endroits ou la ville ou quoi. Non. Je ne vais pas citer. mais il y a déjà quelques années, plusieurs années, j'étais encore plus jeune. J'étais encore plus jeune. J'aimais la fête. J'étais le genre de fille qui aimait la fête, danser. Mais je n'étais pas le genre de fille qui était complexée, qui voulait sortir avec les hommes pour de l'argent. Je n'ai jamais voulu sortir avec un homme pour de l'argent. et Dieu m'a épargnée de ça. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais peut-être morte ou aujourd'hui, je ne devais ressembler à rien. J'ai toujours été une fille intelligente qui a des principes et des valeurs. Donc, je ne regardais pas trop ce que les gens mais je me suis toujours amenée à me rencontrer avec des filles qui mènent la grande vie, qui font des grandes choses et tout. Donc, ma première rencontre d'abord, se fait avec une amie comme avant, j'étais une grande danseuse. J'étais le genre de fille quand je pars en boîte, c'est juste pour danser. Les hommes, même là, ce n'était pas mon problème. Moi, je partais pour danser, pour boire mauvais quand je suis bourrée, je rentre. Mais par contre, mes copines, eux, c'était les papilles. Elles cherchent les hommes blancs, les blancs, les hommes âgés, noirs, pour prendre de l'argent, pour s'acheter des habits et tout, aller louer les appartements, tout ça. Donc, dans ce groupe-là, il y avait une de mes amies avec qui j'étais très proche, avec qui j'étais très proche. Elle m'emmène comme ça chez un papa. Elle me dit, non, tu vas m'accompagner chez mon papa et tout. Je lui ai dit, OK, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais toujours la fille qui était toujours pour accompagner les autres, en fait, parce que d'après elle, j'étais quelqu'un qui savait garder les secrets. Et qu'en vue qu'entre elle-même, elle ne se faisait pas confiance et qu'en moi, je n'étais pas dans leur monde, tout le monde venait à déverser ces choses chez moi, sachant que moi, je ne devais jamais raconter parce qu'elle-même, ça se faisait des coups bas. Donc, c'est comme ça que ma copine m'emmène chez son papa, un papa béninois. On part comme ça là-bas, elle dit au papa que non, elle est venue pour une consultation et tout, elle veut les crèmes, les crèmes d'attirance avec les savonnettes et tout. Papa a dit qu'il n'y a pas de problème. Le papa a fait la consultation à ma copine et il a dit à ma copine que je vais te donner les crèmes avec les savonnettes et puis les herbes qu'elle doit mettre dans le vagin avant de sortir avec un homme et tout et tout. La fille a dit d'accord. quand ils ont terminé tout ça, la mort était assise. C'est comme ça que le papa là m'a dit non, ma fille, je vais te consulter gratuitement parce que je vois que tu as du potentiel et tout. Je lui ai dit ah ok, d'accord papa. Papa commence à me consulter avec, c'était avec les coris. Il commence à me consulter et tout. Et il y avait un petit truc qui faisait le bruit. Je ne sais pas si c'était une souris ou quoi. C'était peut-être son esprit qui parlait quinn, 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 quinn. Donc quand le truc la fait quinn, 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 quinn. Et c'est comme si le truc la parlait et tout. Donc comme ça le papa commence à me dire que toi tu es une fille, tu vas voyager, tu as ton étoile brille, machin, quand tu ne veux pas faire comme les autres et tout. Il y en a qui dit que non, oh, emmène la somme de 80 000 francs, je vais te faire le savon et le savon et la crème comme ça tu vas voir, tu vas briller, les hommes vont aussi s'arrêter et tout et tout et tout ça. C'est comme ça que j'ai dit au papa d'accord, il n'y a pas de problème, je vais chercher l'argent et je vais revenir. Ma copine m'appelle une semaine après et m'a dit que moi j'ai déjà mon argent, on passe le papier. dans mon fond intérieur je me dis que dans mon 80 000 je vais aller prendre ça pour aller donner à quelqu'un juste pour que la personne me donne la crème avec le tuyau pour que je froid pour avoir la tirage. Si une mienne m'a dit que j'ai déjà l'étoile que je vais voyager et tout, si je pense que j'attende, la fin là-bas va se concrétiser. Je n'ai pas besoin d'aller dépenser mon argent là-bas. C'est comme ça que la fille m'a dit que tu vas toujours rester derrière. Tu vas toujours rester derrière, on va toujours te critiquer. Elle me critiquait toujours que moi je n'ai pas d'argent je suis là pour les coller et tout et tout. Elle est partie et la fin. Donc une fois elle a fait ces choses-là elle a commencé à voir les hommes ça tombait comme des mouches et tout et tout autour d'elle et tout. Moi j'ai regardé seulement tout ça mais elle m'appelait toujours ma copine allons là-bas accompagne-moi faire le marché accompagne-moi faire ceci ou bien qu'elle n'ait pas chez son aboulard accompagne-moi et tout. Je l'accompagnais. Quelques années après encore je tombe sur une fille encore de la nuit encore elle et moi on devient amie elle et moi on devient amie comme ça une belle fille une métisse bien belle bien c'est comme ça qu'elle aussi elle me dit non elle et moi elle a commencé vraiment l'amitié mais ça pendant un peu du temps pour qu'elle m'amène chez son chez son marabout il dit que je vais t'emmener chez mon marabout et tout je lui dis ok il n'y a pas de problème je vais t'accompagner non on est parti quand on part comme ça c'était pour aller faire les pains et tout elle a fait les pains et tout ça là c'est comme ça que le marabout aussi me propose en gros non tu ne veux pas machin et tout elle dit que si moi-même je vais payer sa consultation elle a payé ma consultation et tout le papa a consulté toujours les mêmes choses et tout et tout c'est comme ça qu'il dit oh non il faut revenir dans trois jours je vais te faire le bain de purification et tout tu vas voir que ta vie va changer et tout je lui dis ah ok d'accord je lui dis est-ce que c'est payant oh non j'amène ses morts c'était 5 500 5 francs quelque chose comme ça donc c'est comme ça que je dis ah ok d'accord il n'y a pas de problème je pars trois jours après je pars je donne l'argent et tout c'est comme ça que le papa me dit oh déshabille toi je dis me déshabiller comment il me dit oh on a besoin de connecter nos énergies je dis connecter nos énergies comment oh non il faut que toi et moi on couche ensemble et tout pour connecter nos énergies je dis que papa je dis papa moi je ne veux pas sortir avec toi je suis désolée il me dit oh non mais ta copine a fait ça et tout je dis ma copine c'est ma copine moi je ne peux pas coucher avec toi tu es un vieux tu as l'âge de mon grand-père peut-être même mon ailleurs grand-père je ne peux pas coucher avec toi c'est comme ça que j'ai dit au papa que je ne peux pas sortir avec toi tu es à mon papa et tout donc quand j'ai dit son papa il s'est fâchée il s'est mis en colère il a appelé ma copine pour dire c'est quelle fille que tu m'a mêlée comme ça et tout machin il m'a dit sort la nuit elle était peut-être des histoires des 24 heures comme ça je suis sortie donc c'est comme ça que je suis sortie de la maison vite fait et bien fait donc c'est comme ça que je suis sortie de chez le Marabou il est une 4h et une heure comme ça donc j'avoue s'il faut bien d'un côté c'est que savoir que mes copines venaient à la maison ma mère était toujours complexée elle m'a dit que tu es une belle fille tu es même parfois même plus belle que tes copines pourquoi tu n'arrives pas à être comme eux il y a des groupes dans les grandes voitures et tout elles ont des appartements quand tu ne veux rien faire il faut qu'on règle ce problème je suis dit ok d'accord or elle m'emmène encore chez un Marabou et tout elle paie la consultation et tout le Marabou me dit la même chose toi tu vas réussir dans ta vie tu es destinée à voyager avoir de l'argent et tout mais c'est le moment pour avoir tout ça il faut que tu fasses une alliance je dis comment ça il faut que tu fasses une alliance avec ton mari de nuit je dis mari de quoi oh mari de nuit je dis que quoi donc j'ai un mari de nuit oh oui mais depuis tu refuses de te lier à lui donc il faut qu'on fasse un rituel pour que ton mari de nuit et toi soit élite comme ça tu vas voir comment ta vie va changer tu auras beaucoup d'argent et tout et tout il a fait une liste ma mère a dit qu'il n'y a pas de problème et tout il a fait une liste des choses que ma maman devait acheter donc ma maman a pris la liste quelques la fin du mois arrivait ma maman m'a donné de l'argent pour dire que va acheter tout ce qui est puisque c'était le maroc a dit que c'était moi-même qui devais aller acheter les choses en question c'est comme ça qu'elle a fait elle m'a donné de l'argent pour m'a dit que va acheter tout ce qui est sur la liste je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi mais j'ai pris l'argent j'ai mangé ça je ne suis jamais à acheter les choses donc ma mère et moi ça nous a fait un peu des problèmes et tout donc c'est comme ça qu'elle a dit que je vais rester comme ça mais heureusement pour moi avec mes études j'ai pu pousser j'ai pu terminer mes études aujourd'hui j'ai mon petit travail j'ai ma petite famille je ne me plaigne pas je ne manque de rien j'ai le strict minimum et c'est largement suffisant pour moi je ne sais pas si j'aurais accepté toutes ces propositions je ne sais pas où je devais être aujourd'hui peut-être que je devais être riche peut-être que je devais peut-être être morte ou bien je devais être asservie à un esprit quelconque un esprit maléfique je remercie vraiment de m'avoir guidée durant ces moments vraiment c'était ça vous voyez souvent les enfants de Dieu naissent dans des familles où tout le monde est sorcière même leurs parents c'est grave et le diable s'arrange à ce que tous ceux qui les entourent sont des sorcières pour qu'à un moment donné ces gens-là puissent les faire dévier du bon chemin pour les amener sur le chemin du diable vous voyez et Dieu fait son possible pour les protéger c'est même la raison pour laquelle la fille elle a bouffé l'argent que ça m'a donné pour acheter les trucs vous voyez ça ça c'est un signe qui ne tombe pas faites très attention dans la vie surtout les gens qui sont tous de vous ces gens-là peuvent vous induire à l'erreur soyez vigilants donnez le couteau comme notre témoignage notre histoire mystique c'est parti moi je vais partager c'est ma propre histoire que j'ai vécu à l'époque j'étais encore au Cameroun ça fait c'était en 2000 en 2017 je faisais en fait je faisais dans la couture j'étais très absorbée par le travail mon mari et moi on a pensé que bon on peut prendre une ménagère voilà que je je me mets à signaler au champ de bouche à oreille pardon j'ai besoin d'une ménagère s'il vous plaît si tu as quelqu'un tu peux me recommander c'est comme ça que ça a circulé je n'avais pas trouvé de ménagère peu après je constate que je suis enseigne j'ai dit à mon mari que non comme je suis enseigne là je sais que j'étais enseigne de mon deuxième enfant en fait je dis que je sens que je ne peux pas tenir si je n'ai pas de ménagère il faut une ménagère d'urgence j'avais déjà fait trois mois trois mois que j'avais signalé que j'étais dans le besoin de ménagère pas de suite voilà je vivais dans un immeuble dans un immeuble c'est où elle m'est venue en tête des cris devant la barrière sur la barrière des immeuble que recherche du ménagère c'est comme ça que le même jour il y a deux dames qui sont viennent qui viennent et me contactent via le mot que j'avais laissé sur la barrière la première j'ai donné rendez-vous à la première à 19h et à l'autre à 20h c'est comme ça que la première arrive je lui dis que bon j'ai besoin d'une ménagère voici les tâches à faire et tout et tout elle me dit ok elle veut la paie elle veut 35 000 à l'époque là j'avais prévu 30 000 c'était en 2017 oui j'avais prévu 30 000 pour payer une ménagère bon elle me dit que non elle ne peut pas travailler avec 32 000 et tout et tout je lui dis que bon si tu ne peux pas travailler avec 32 000 ça ne dérange pas je vais chercher quelqu'un d'autre c'est comme ça que la première part la deuxième arrive dès que je la vois il y a quelque chose qui me dit qui me dit non ne t'aventure pas avec elle elle me semblait je vais te dire la vérité d'un bizarre 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 et sur le coup c'est comme si cette dame m'a dondé parce que je ne voulais même pas je voulais lui dire que j'ai déjà trouvé ménagère pour ne plus pousser la conversation mais je vois ma bouche pèse elle entre dans ma maison elle s'assoit à un endroit bien précis sur la salle à manger c'est comme ça qu'elle me dit que bon elle a vu la plaque et tout je dis que oui c'est vrai que je suis dans le besoin elle me dit que bon elle peut travailler quelles sont les tâches je lui dis que bon tu vas faire ci tu vas faire ça elle dit ok il n'y a pas de problème une idée m'est venu dans la tête elle dit que bon comme moi je ne la veux pas je vais lui proposer un salaire qu'elle même elle va dire non je ne peux pas travailler comme la deuxième a refusé 30 000 elle je vais lui donner 20 000 je dis que comme tu vois moi j'ai prévu 20 000 pour et c'était pour me débarrasser d'elle honnêtement quand je proposais 20 000 je dis que bon comme tu vois là je vais te donner 20 000 elle me dit ah tu vois je suis veuve je suis à la charge de mes enfants c'est monté c'est descendu avec 20 000 je peux faire quoi je dis que c'est ce que je peux te proposer moi je ne peux pas augmenter plus que ça elle dit tu ne me payes même pas 30 000 je dis non je ne paye pas 30 000 elle dit ok je commence quand ah si je n'ai pas pissé sur moi des mg j'ai failli pisser dans ma je dis que la femme c'est normal le travail même je me dis qu'elle vient à 7h30 alors que la première j'avais dit 9h 18h elle j'ai dit 7h30 tout ça toujours c'était pour me débarrasser d'elle en quelque sorte j'ai dit 7h30 18h plus de 10h de travail la nga dit qu'il n'y a pas de problème j'ai dit wonder food j'ai dit wonder food que c'est quoi ça c'est comme ça elle dit bon va donc je vais je vais t'appeler elle me dit qu'il y a encore quoi pour confiner le travail et tout moi je lui dis je lui demande d'abord que tu es elle me dit qu'elle est baminiquée j'ai dit baminiquée elle me dit qu'elle est badounaise j'ai dit ah ok elle me semblait même pas déjà être baminiquée sans faire de polémique elle n'avait pas la tête d'une baminiquée c'est comme ça que j'ai dit que bon elle me demande qu'il faut donc quoi pour que je commence le travail j'ai dit que bon il faut l'approbation de mon mari elle me dit ah je l'attends je dis non tu peux pas l'attendre il faut partir demain quand il va il va approuver demain je vais t'appeler et tout elle me dit non vous dites vous comme ça après vous n'appelez jamais je préfère l'attendre et même je devais la porter j'étais dehors de ma maison c'est comme ça il dit que bon mon mari va rentrer tard elle me dit qu'il n'y a pas de problème je m'assois parce que quand je m'assois elle est derrière moi j'étais dans mon salon et elle était dans la salle à manger donc elle était derrière moi elle me dit mais la femme s'il fait même quoi là si on me demande que la femme s'il fait quoi là elle dit qu'elle fait quoi c'est comme ça elle dit que ouais maman rentre elle insiste quelques temps après il me dit que c'est qui ici j'ai dit que bon c'est l'aménager il me dit que mais vous n'avez rien conclu je dis que si on a conclu la dame dit que bon on t'attendait pour confirmer si je vais travailler demain mon mari dit que bon si tu as conclu avec quel point c'est où je n'avais pas moyen de lui faire signe de refuser ou de quoi rien rien et j'avais peur de faire le message et comme elle était derrière moi qu'elle lise le message et de pas et l'idée m'a pas venue que je devais aller dans la chambre me faire un message WhatsApp à mon mari et je sais même pas à l'époque là si j'avais mon WhatsApp je ne pense pas qu'à l'époque là j'avais mon WhatsApp c'est comme ça que mon mari accepte la dame elle arrive elle fait je lui dis lui l'on les consigne et tout et si quelqu'un dans sa vie dit qu'il ne croit pas en Dieu je vous jure commencez à croire en Dieu il y a un Dieu vivant partout la dame en question c'est comme ça que je reste je pars au travail ma grande soeur m'appelle elle me dit parce que j'étais dans la même immeuble avec ma grande soeur j'étais en haut elle était en bas bon je vais faire plus un peu plus vite le temps écoute elle était j'étais en haut elle était en bas sa ménager a constaté a remarqué une femme qui sortait de ma maison et je te jure elle était dans un quartier où la femme a théorisé tout le quartier donc par coïncidence elle était la voisine de la ménagerie de ma grande soeur ah j'ai dit que l'aménagerie ma grande soeur a pris panique appeler ma soeur que maman vienne ta soeur a pris que le lucifer en personne pour mettre dans la maison que la femme là aille à manger les enfants du quartier jusqu'à elle accepte avec sa bouche donc elle dit que vous allez me faire quoi tu viens tu parles et te manges aussi donc une fois qu'il y a déjà fait quelque chose donc jusqu'à le quartier comme ça là tremble comme ça que c'est la femme là elle appelle ma grande soeur elle dit que dis à ta soeur que si la femme se la fait deux jours chez elle elle ne doit pas vivre ma grande soeur aussi ironie du sort quand elle rentre aussi sur le cours elle fait semblant de passer chez moi elle remarque dans la dame c'était aussi la voisine d'une des camarades de ma grande soeur elle remarque la dame elle m'appelle elle me dit mais qu'est-ce que tu as mis chez toi comme ça j'ai dit que j'ai mis quoi chez moi elle me dit non 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 c'est comme ça qu'elle me relate les choses que la femme la fait j'ai dit hé maman je savais pas que c'était comme ça une sorcière que j'ai mis chez moi elle me dit que tu as mis que Lucifer chez toi cours comme ça là tu pars directement enlever la femme et ton enfant même il y a à la maison prise de panique il était 16h je cours j'arrive à la maison elle me dit mais tu m'as dit que tu rentrais à 18h non je dis que oui il y a eu un imprévu je lui dis que bon une idée elle passait dans ma tête comme ça donc je lui dis à la dame que comme tu vois là j'avais demandé une petite fille à ma belle-mère elle m'a refusé elle m'a refusé aujourd'hui elle m'appelle que l'enfant est dans la voiture parce que quand je cherchais la ménagère j'avais demandé l'enfant et elle m'a dit que non elle ne peut pas mais qu'elle m'appelle que l'enfant est dans la voiture en train d'arriver ce doigt là et je ne peux pas avoir une petite fille que je devais prendre comme ménagère et j'ai encore une autre ménagère moi je n'ai pas tout cet argent pour payer elle me dit c'est qu'elle me répond elle est toujours assise sur la même place où elle était le premier jour c'est qu'elle me répond elle me demande est-ce que tu es sûre que cette fille-là peut faire le travail comme je peux faire j'ai dit oui c'est une travailleuse moi je savais bon c'était une histoire que j'avais inventée j'ai dit oui elle est capable elle me dit surtout avec ton état je dis qu'elle a dit sur toi je dis que je peux dire à deux jours de grossesse donc déjà que tu as eu le retard peut-être il y a de cela trois jours même à ta mère tu n'as pas encore dit à tes soeurs rien rien il n'y a que ton mari même elle me dit parce qu'avec ton état il ne faut pas que tu travailles trop quand elle m'a dit ça la soeur a commencé à couler sur moi j'ai commencé à transpirer et j'ai m'oublié un détail dès que j'arrive comme ça mon fils de 5 ans à l'époque il avait 4 ans il dormait sur le canapé il me demande que maman tu sors d'où tu es entré ici avec le bébé à me tu avais un bébé garçon il précise bien un bébé garçon ce bébé est où je dis que où comment il dit qu'il y a une dame qui tirait l'enfant et toi tu tirais elle tirait elle tirait tu criais te laisse mon enfant tu ne peux pas prendre mon enfant laisse mon enfant au nom de Jésus tu criais je dis ah bon la dame là commence à sourire elle dit que tu sais que les enfants prennent les rêves pour les réalités ils étaient en train de rêver il commence à pleurer il me dit maman l'enfant est où l'enfant est où parce que mon fils m'avait tellement réclamé l'enfant il avait 4 ans il me dit toujours qu'il était seul il veut un petit frère il commence à pleurer que j'aille chercher l'enfant et il s'appelle comment comme je savais que j'étais ancienne je lui dis que l'enfant s'appelle ange elle me dit ange il commence à sourire quand maintenant il sourit comme ça il s'assoit il dit à la femme comme tu vois je ne peux plus rester avec toi voilà c'est mi pour t'avoir perdu le temps la femme elle est toujours assise c'est comme ça que j'invente une histoire que je veux sortir c'est comme ça que je suis épavée à partir quelques temps après je commence à avoir les couches de nuit avec les sépants les animaux les panthères il dit que tous les animaux de la forêt venaient me coucher la nuit j'ai commencé à dire Seigneur quelque chose que je n'avais jamais vécu jamais de couches de nuit j'ai commencé à faire des couches de nuit c'est comme ça que je parle à ma camarade à ma grande soeur il y avait un pasteur qui venait de temps en temps chez elle elle invite dans le pasteur là chez moi le pasteur là arrive il me dit ah c'est gâté je dis que gâté comment il me dit mais je te vois encore causer avec une femme je me fâche d'abord il me dit mais tu me vois causer avec une femme comment moi je cause avec les femmes tout au long de la journée moi je fais un travail que je cause qu'avec une femme il me monte et net l'endroit où la femme est assise dans mon salon je dis il me montre la chaise que le premier jour elle est venu et elle est assise et le deuxième jour qu'elle a commencé le travail quand je suis rentrée au travail elle était toujours assise sur la chaise il me dit elle est assise là mon coeur commence à partir il me dit que cette femme avait trop trop de choses pour toi je dis comment ça elle me dit que premièrement tu es ton bébé ton bébé qui était dans ton ventre parce qu'elle a vu en toi une étoile quand elle est passée elle ne fait jamais le travail de ménager mais parce qu'elle a vu où on a demandé l'aménager une étoile qui brillait fort fort elle a dit qu'il faut qu'elle gagne cette étoile elle a dit que dans le premier mois elle devait d'abord tuer ton bébé qui est dans le ventre gâter ton foyer et par la suite même tu devais rendre là j'ai dit mais qu'est-ce qu'elle va faire la femme elle me dit que non tu n'as pas besoin de faire quelque chose à un sorcier pour qu'il te fasse du mal c'est comme ça qu'il a fait le travail on a prié on a prié il a versé l'encens on a brûlé l'encens et tout et tout il parle le matin je me lève les cafards les cafards chez moi pleins pleins donc c'est seulement pour vous dire que pardon vous qui cherchez les ménagers là parfois cherchez sur recommandation que tu sais que la femme c'est là comme ça elle vit-elle sur telle place tu demandes dans son entourage parce qu'il y a les vampires tu prends une vampire comme ça là tu mets dans la maison le jour là même la nuit qu'elle avait préparé j'ai versé il me dit que j'ai très bien fait que si je mangeais même la mouture c'est qu'il ne pouvait même plus rien parce que déjà la mouture qu'elle avait préparée elle avait déjà préparé son coup et par chance mon fils est rentré c'est directement mis à dormir lui aussi il n'avait pas mangé donc j'ai versé la mouture donc vraiment quand on cherche une ménagère il faut vraiment prendre sur une recommandation moi je préfère vous dire que quand je suis une ménagère priez que je vous ouvre les yeux spirituels pour voir quel est l'état d'âme de cette personne sinon vous risquez de rencontrer quelqu'un qui est déjà possédé par un ou plusieurs démons et des démons de destruction cette personne va venir chez vous parce qu'elle est au courant vraiment de ce qui se passe chez vous d'avance elle est venue d'ambition pour essayer de détruire tout ce que vous avez construit je vais vous montrer attention parce que moi-même je sais très bien ce qui se passe qu'il s'agit des servantes il y a beaucoup de servantes sorcières de nos jours surtout en Afrique surtout en Afrique là-même on n'en parle pas vous avez vu ça et quand vous voyez les cafards à un moment donné pourquoi à la maison sachez que ce sont des activités des ténèbres qui ont commencé mais oui ce sont les sorcières qui évoquent les cafards pour les positionner chez vous et quand vous voyez que ces cafards sont positionnés à des endroits très stratégiques c'est-à-dire là où vous avez des choses importantes c'est que c'est vraiment la sorcière parce qu'ils ne sont que là pour détruire tout ce qui vous donnera de la joie la femme elle est enceinte son enfant elle lui donnait de la joie et cette sorcière elle était venue combattre cela détruire cela vous avez vu ça elle était même à prendre une sonnome qui n'a aucun sens juste parce qu'elle était là pour faire la sorciérie en fait elle n'était pas là pour de l'argent en réalité ça veut dire que les sorcières pour faire faire la sorcellerie qu'ils cherchent l'argent ils peuvent faire la sorcellerie à l'argent ils disent que ce qu'ils gagnent dans leur monde est supérieur à ce qu'ils ont ici sur la terre donc ils peuvent faire tout ce qu'ils ont envie de faire et pour faire le bal ils sont prêts à tout vraiment fait attention mes frères mais écoute encore une autre histoire de mystère c'est parti une histoire qui s'est passée dans ma famille en fait moi depuis le décès de ma mère je me suis éloignée un peu de la grande famille mais cette histoire là concerne le fils de mon oncle donc mon oncle qui est le petit frère de ma mère et mes cousines qui sont à la capitale avec moi m'ont expliqué que le fils de mon oncle donc son fils aîné était à l'université à la capitale et puis dans un songe dans un rêve il a vu qu'il s'est fait mordre par un serpent et un serpent qu'il a mordu et donc il se réveille le matin il voit les traces de morsure et il commence à ressentir des douleurs donc automatiquement il s'est dit c'est spirituel donc il va courir aller à l'intérieur du pays chez ses parents son père et sa mère pour se faire soigner donc il arrive à l'intérieur du pays ses parents je ne sais pas quel genre de soins ils lui ont donné mais à un moment l'enfant était dans la maison et quand les jeunes venaient lui rendre visite pour dire on sait qu'il est arrivé qu'il ne va pas bien on vient voir ce qu'il a et si son état s'améliore ses parents répondent non il est déjà reparti sur la capitale non ça va il va bien alors que l'enfant était dans la maison on ne sait pas s'il l'envoie à l'hôpital s'il l'envoie chez des tradis praticiens on ne sait pas quelques temps plus tard l'enfant décède purée les jeunes de la ville ont débarqué dans la cour familiale parce que mon oncle il habite la cour familiale il a construit sa maison mais sur une parcelle dans la parcelle familiale les jeunes ont débarqué pour dire qu'ils veulent des explications comment il a le père a annoncé à tous ceux qui venaient rendre visite à l'enfant que l'enfant est reparti sur la capitale et puis après on vient constater que l'enfant était tout ce temps enfermé dans la maison et qu'il est mort la bagarre que les jeunes ont déclenché au point que l'oncle était obligé d'aller requérir la force publique la police le sous-préfet qui a envoyé la force publique pour venir essayer de libérer pour qu'on puisse aller enterrer l'enfant parce que les jeunes disent que le corps ne sortira pas de la maison tant que les parents n'ont pas expliqué dans quelles conditions le jeune est mort et pourquoi le père a caché que le jeune était encore là que le jeune tentait de mourir dans la maison et il disait aux gens qu'il est reparti à la capitale donc la police est venue intervenir on a pu prendre le jeune pour aller le jour de l'enterrement dans sa tombe qu'ils ont creusé à l'intérieur de la tombe voilà un autre serpent dedans le serpent était dans la tombe à un moment un essai d'abeille l'oncle et sa femme ont fui le cimetière ils ont abandonné les autres enterré son fils et je me suis dit mais c'est c'est absurde quand même que ton enfant arrive à ce niveau là et que tu ne trouves rien de mieux que de le liquider parce que moi c'est la conclusion que j'ai c'est la conclusion que j'ai et maintenant il est dans le téléphone des gens à essayer de demander 10 000 15 000 alors que tu as ton fils qui est en train de finir ses études qui allait être un soutien pour toi franchement ça je n'arrive pas à comprendre le niveau de sorcellerie de nos familles et quelle est la logique derrière je ne sais pas quelle gloire ils ont dans le monde des ténèbres là-bas mais en tout cas dans le monde physique aux yeux de nous tous ici vraiment ils vivent une vie de misère et je trouve que vraiment c'est triste c'est triste peut-être que si le jeune était resté à Bidjan qu'il était à l'hôpital qu'il avait contacté des pasteurs peut-être qu'il aurait eu la vie sauf il a eu confiance à ses parents il est allé pour trouver du secours alors que c'était leur façon de le ramener chez eux pour pouvoir peut-être l'achever je ne sais pas après j'entends qu'il a commencé à accuser sa soeur et tout ça et c'est devenu des problèmes dans la famille donc ce que je peux nous dire c'est que il faut que nous demeurions en prier et que souvent nos parents ne sont pas la solution à nos problèmes surtout quand on est devenu de jeunes adultes c'est de rechercher nous-mêmes les solutions peut-être informer les parents mais chercher nos propres solutions voilà c'était mon histoire la vraie soeur la vraie soeur elle a dit quelque chose d'important elle a dit la personne qui va te nourrir demain c'est celle-là que tu as donné au diable c'est celle-là même que tu as sacrifié ah mon oncle comment peux-tu sacrifier quelqu'un qui a te nourri demain sérieux tu sacrifies carrément ton enfant quand vous réfléchissez comme ça c'est que vous avez le Saint-Esprit vous avez l'Esprit du Dieu c'est-à-dire c'est un Esprit très intelligent qui réfléchit et qui est prêt à construire au lieu de détruire mais laissez-moi vous dire que l'Esprit la chance c'est des rires ce n'est pas là pour construire ce n'est que là pour détruire les gens de valeur c'est-à-dire les enfants de Dieu ceux que les étoiles de Dieu ceux qui peuvent ceux qui représentent l'avenir du pays ceux qui représentent l'avenir de demain c'est déjà là sur la prédiction cela même si c'est votre père même si c'est votre mère et qu'on lui demande de vous sacrifier elle n'hésitera pas à le faire pour faire plaisir à son monde essentiel à son monde du diable c'est pourquoi je vous dis faites très attention faites très attention que votre premier père soit Dieu et que votre première mère soit vraiment Dieu encore parce que quand vous allez être confronté face à une histoire de famille de sorcellerie de la famille vous ne savez même pas comment faire pour jouer de debout ça fait pitié ça fait vraiment très pitié mettez ce retour à mendir accoucher à droite après avoir sacrifié son enfant quelle tristesse absolue et c'est ça la société c'est ce qui se passe beaucoup en Afrique écoutez encore un autre témoignage je suis gabonaise d'origine et je vis en France du coup j'ai une histoire à t'en raconter voilà elle m'a été racontée lorsque je venais ici en France il y a environ quatre mois c'est un taxi man voilà il m'a embarqué avec j'étais avec l'une de mes amies du coup il m'a embarqué voilà on a proposé une somme et voilà comment ça se passe en Afrique du coup en montant dans le taxi j'étais en train de raconter une histoire à ma copine comme quoi c'était une histoire mystique que j'avais vécue lorsque j'étais petite mais c'est pas ça l'histoire bien sûr du coup voilà j'ai terminé de lui raconter elle n'y croyait pas elle se disait que voilà c'est pas possible parce que l'histoire fait référence à quelque chose que j'ai vécu dans le village de ma mère voilà du coup c'était vraiment incroyable pour elle que j'ai vu ça mais j'étais sûre que de ceux que j'avais vu c'est que j'ai vu je rêvais pas et puis j'étais pas seule donc du coup voilà quoi du coup elle m'a dit heureusement que toi tu pars bientôt parce que vraiment ici là la sorcellerie c'est fort et puis le taximan comme quoi il a dit ma fille la sorcellerie dont tu parles là tu penses que si tu pars te cacher quelque part en Amazonie la sorcellerie ne peut pas venir te trouver là-bas il a dit à ma copine que la sorcellerie là c'est pas seulement en Afrique ça se passe partout c'est quelque chose d'universel il a commencé comme quoi à nous raconter que lui il est béninois du coup il a fui le Bénin à cause des histoires de sorcellerie et du coup il m'a dit qu'il est arrivé au Gabon il a commencé à faire taximan pour échapper à une histoire qu'il avait vécue au Bénin je sais pas quoi il nous a pas raconté ça et ben du coup il a commencé à raconter voilà en disant que une fois il a ramassé une fille il a ramassé une fille aux environ de deux heures à cette époque là il faisait encore taxi de nuit voilà parce que de nuit il n'y a pas vraiment de véhicule mais il y a des gens qui veulent se déplacer et les offres elles sont attirantes quoi du coup il a ramassé une jeune fille elle avait environ la vingtaine du coup voilà quoi il ramasse la fille et tout elle lui propose 5000 au vin d'eau devant la boîte de nuit pour ceux qui connaissent c'est une boîte de nuit de lui du quartier Louis à Libreville la capitale du Gabon du coup il la ramasse là et tout il accepte la proposition de la go il la conduit et tout arrivé voilà ils ont cheminé ensemble ils ont discuté un peu il lui disait comme il nous racontait il nous disait qu'il donnait des conseils à la fille qu'il ne faut pas souvent se balader à ce genre d'heure toute seule c'est dangereux et tout donc du coup voilà arrivé au domicile de la go c'était enfin on ne va pas dire en bordure de route mais c'était visible depuis la route du coup le taxi man il s'arrête il se gare et la go elle fouille dans son sac et puis elle dit du coup elle fouille son sac elle elle dit au taxi man papa pardon je n'ai pas en fait en sortant de la boîte de nuit je n'avais pas remarqué que je n'avais pas assez de saut sur moi là je n'ai plus d'argent j'ai tout dépensé elle a indiqué sa maison au taxi man elle a dit je ne peux pas me permettre de réveiller quelqu'un à l'heure là pour demander les sous pour te payer mais demain je pourrais te payer elle a dit au taxi man bon voilà ce qu'on va faire la maison est là si tu veux tu me regardes rentrer c'est ma maison je vais rentrer là donc du coup elle a dit bah demain tu passes récupérer ton argent en échange je te donne d'abord mon téléphone et mon bracelet qu'elle avait en main elle avait un bracelet là je te donne mon téléphone et mon bracelet donc du coup demain quand tu viens pour récupérer ton argent tu me rends mes affaires et je te paye ton argent le taxi man a accepté il a dit il n'y a pas de soucis il a dit qu'il a regardé la fille rentrer elle est rentrée et elle n'est pas sortie donc du coup elle habitait vraiment là voilà le lendemain matin il revient aux environs de 16h 17h il vient il frappe à la porte au portail c'est un portail il a dit donc du coup c'est le gardien qui ouvre il explique la situation au gardien il a dit il a gardé les affaires de la fille et puis elle lui a dit de venir récupérer de l'argent le gardien dit quelle fille il n'y a pas de fille ici mais en tout cas il a dit de rentrer et puis de voir ça avec la patronne le gardien il est allé après la patronne il est rentré et du coup il se met à raconter aussi à la maîtresse de maison la mère de la go en question que voilà elle était là enfin elle est rentrée ici et puis elle m'a dit de venir récupérer mon argent bah du coup la mère s'interroge elle prend un air étonnée en se demandant mais mon frère de quoi tu me parles de quoi tu me parles tu me parles de quoi je comprends pas en fait et du coup la mère elle a appelé le père en disant voilà elle a expliqué la situation le père a dit certes on a souvent des nièces qui viennent passer des périodes de vacances mais là on n'est pas en période de vacances là en fait on n'est pas en période de vacances on n'a personne ici il n'y a pas d'enfant ici et là le taximan il est étonné il se dit la go elle est rentrée ici bah du coup le papa en question il lui dit rentre rentre dans la maison et puis je ne sais pas on va essayer de voir le taximan est rentré dans la maison arrivé au séjour au salon il y a un grand cadre photo accroché au salon là et tout donc du coup le père lui demande est-ce que c'est la fille là la fille qui est sur la photo là est-ce que c'est elle qui t'a dit de 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 venir récupérer ton argent ici là bah du coup le taximan dit oui c'est elle je la reconnais c'est elle qui m'a donné son bracelet elle m'a donné son téléphone elle m'a dit de venir récupérer mon argent le gars a sorti il avait un sac banane là du coup il avait un sac les sacs bananes que les taximans portent souvent pour mettre les sous à l'intérieur il lui a il a sorti le téléphone et le bracelet quand il sort le téléphone il sort après le bracelet quand il sort le bracelet la mer s'effondre au sol il se demande mais attends qu'est-ce qui se passe ici vous êtes en train de jouer à quel jeu comme ça le père commence à pleurer en disant que certes mon frère elle habite ici elle habite ici mais en fait elle n'est plus de ce monde c'est à dire qu'en fait elle habita ici mais vraiment elle est décédée quoi et ça fait 4 ans qu'elle est décédée voilà ça fait 4 ans qu'elle est décédée et tout du coup le taxi man il est choqué étonné de voir qu'elle est décédée mais vous pouvez pas me dire qu'elle est décédée c'est bien son téléphone c'est bien son bracelet la mère confirme que le bracelet c'est moi qui a acheté ça à ma fille c'est son bracelet mais comment c'est possible le taxi man la mère a dit que la fille elle est décédée il y a 4 ans dans des circonstances bizarres personne n'a jamais su comment elle a fait pour mourir elle était pas malade mais vraiment physiologiquement on sentait que la go voilà elle avait un problème mais elle a allé dans tous les hôpitaux ben on détectait rien on ne savait rien et elle a elle a cassé la pipe elle est morte ben du coup la mère elle elle s'est dite que ben voilà on a récupéré son enfant quelqu'un travaille avec l'âme de sa fille du coup le taxi man il a laissé le téléphone et le bracelet le père a dit ben si tu veux on peut te donner les sous mais vraiment on s'excuse mais là on ne sait pas quoi te dire le taxi man il faut garder l'argent il faut garder il faut prenez le téléphone le bracelet et garder l'argent là moi je pars mais vraiment il nous a dit il nous a conseillé de faire attention parce que vraiment la sorcelle des risques c'est partout et il nous a dit il a même eu de la chance parce que la go elle aurait pu lui faire du mal mais elle lui a pas fait du mal c'est à dire qu'elle avait déjà accompli sa mission dans la boîte de nuit là donc du coup il nous conseillait nous les jeunes là de faire attention quand vous allez dans les boîtes de nuit là il n'y a pas que les vivants avec vous faire attention ne pas faire confiance à n'importe qui voilà ben c'était un peu ça merci ah faites attention quand vous allez dans les boîtes de nuit il n'y a pas que les vivants avec vous hé hé vous voyez ça ça là hé hé que ça vous serait des leçons donc à moi il vous dit selon les témoignages de tous les les ex-sertanistes que j'ai reçu ici ces ex-sertanistes nous disent que quand le diable ou même ces démons ou même ces mauvais gens là quitte le moyen de ténèbres pour venir ici l'endroit qu'ils aiment fréquenter ce sont les boîtes de nuit à une certaine heure ces gens là apparaissent de façon très élégante bien habillé bien parfumé de vraies voitures de vraies voitures même les attentes secondaires alors que ce sont les démons alors que ce sont les revenants alors que ce sont les morts vivants alors que ce sont les mauvaises choses mais oui là-bas c'est un espace que la patine tant qu'ils puissent arriver là-bas comme ils veulent ce qui veut dire que si vous arrivez là-bas vous arrivez dans leur ventre dans le vent du diable même dans la chambre du diable dans la boîte du diable c'est pourquoi on l'appelle la boîte des nids la boîte des nids la nuit est égale au diable et oui pourquoi on ne dit pas la boîte des jours et puis on dit la boîte de la nuit c'est-à-dire que c'est la boîte où les gens des ténèbres vont finir oui c'est un lieu de rassemblement pour eux c'est ce qui veut dire que dès que vous mettez les pieds là-bas vous savez ce que vous êtes allés chercher là-bas en même temps et eux sont là pour faire les trucs pour faire les choses souvent dans certaines boîtes de nuit la nuit un mot un E bien défini on ne sait plus la vraie boisson aux gens on sert du sang humain vous voyez c'est là comme une poisson ordinaire mais c'est du sang humain ce que les espirituels peuvent voir ça ainsi et oui après vous allez boire une boisson que vous allez acheter avec vos propres agents et vous allez commencer à avoir mal à l'intérêt climaté vous allez dire mais ah que c'est passé c'est plus moyen pour acheter une boisson et regarde j'ai mal à l'intérêt ça c'est quoi qu'est ça qu'est-ce qu'il y a c'est parce que vous n'avez plus quelque chose que vous ne venez pas boire faites vraiment très attention ce monde est très dangereux le diable cherche à nous dans des délèges à tous les niveaux je vous donne maintenant un rendez-vous sur ce point pour de nouvelles révélations abonnez-vous à la poche et soyez prêts et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin écrivez ou à commenter merci ainsi je serai comme des personnes ça y est ça ça c'est 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 c'est